Musique Bonjour, je m'appelle Marie, je suis auxiliaire de vie à domicile. Je me rends chez mes patients tous les jours et en voiture électrique. J'ai des tournées qui font entre 70 et 90 km par jour et c'est un bonheur. C'est une voiture silencieuse, elle est très simple à rouler, elle est agréable, elle ne fait pas de bruit, pas besoin d'aller à la pompe chercher de l'essence. La réaction des gens quand je roule en voiture électrique, c'est rigolo parce que ça se pose des questions. Ça regarde, ça vous dit « mais t'entends, ça ne fait pas de bruit. » « Ah mais vous n'allez pas allumer votre moteur là ? » « Si, si, ma voiture fonctionne, elle roule. » « Mais pourquoi ça ne fait pas de bruit ? » « C'est une voiture électrique. » Et puis c'est « ah mais comment vous faites pour la recharger ? » « Je me recharge sur une prise à la maison ou dans un supermarché sur une prise rapide. » Ou bien « mais vous n'utilisez plus de voiture essence du tout ? » Non, non, plus du tout. Ma voiture de tous les jours, c'est ma voiture électrique. La question aussi c'est « mais qu'est-ce qu'elle a comme autonomie cette voiture ? » Moi j'en fais entre 110, 120, tout dépend où on roule, quel temps il fait, quel est le relief. Si on utilise les phares, si on ne les utilise pas, mais en général c'est entre 110 et 120 km d'autonomie. Les gens pensent que la voiture électrique ne peut servir qu'en ville, mais c'est faux. Moi je m'en sers tous les jours et je n'habite pas en ville en fait. Moi j'habite à la campagne et je m'en sers tous les jours. Et c'est très adapté à la campagne. Moi je fais certains petits trajets d'un patient à un autre, mais mine de rien je fais quand même 80 km par jour en ce moment. Et c'est une voiture tout à fait adaptée. Les gens me demandent combien de kilomètres je peux faire avec mon véhicule. Moi je leur réponds, 2000 km par mois. Les gens me demandent combien de kilomètres. M никогда de neighbor en cette région. C'est un